Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. La ville de Metz et la région de la Lorraine dans son ensemble possèdent une histoire riche mais partagée d'un côté avec la culture germanique et de l'autre avec la culture française, un mélange qui continue encore d'être exploité. Pour en parler, nous recevons François Grosdidier, maire de Metz et président de Metz-Pétopol. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, parlez-nous de cette ville de Metz et de sa région à travers l'histoire avec un grand H, puisque depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles n'ont cessé d'être partagées entre les empires et les nations, qu'ils soient français ou germaniques. Alors c'est toute son histoire. D'abord, nous sommes très proches de la ville de Trèves. On dit souvent que c'est notre ville jumelle et ce sont deux villes qui ont une histoire quasiment trimillénaire. Donc fondées avant l'arrivée des Romains, qui ont été deux villes importantes de l'Empire romain, qui sont toujours liées aujourd'hui à travers ce Quattropole, qui associe également à ces deux villes Luxembourg et Sarbruc. et donc qui étaient deux des villes les plus importantes de l'Empire romain et du monde connu jusqu'au Moyen-Âge. Mais pendant tout le deuxième millénaire, Metz a été très à la fois particularité, c'est d'être attaché au monde germanique, souvent dans le Saint-Empire romain germanique, tout en étant francophone. Ça a été la marque, mais il faut se rappeler que la Sahar aussi était francophone, que tout un morceau de l'Allemagne actuelle était francophone, tout en étant libre au sein du Saint-Empire romain germanique. Metz était un évêché indépendant, puis une république indépendante pendant trois siècles. Elle a commencé cinq siècles avant la République française, même si c'était une république oligarchique. Pour ça d'ailleurs que les ducs de Lorraine, n'ayant pas Metz sur leur terre, ont été obligés de s'inventer une capitale, de la construire ex nihilo au XIe siècle. Ça a été Nancy dans une boucle de la meurtre. Donc Metz, c'est à la poids l'histoire d'une ville de culture française, sans cesse balottée entre la France et l'Allemagne, déjà entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, avant de l'être entre la République française et l'Empire allemand. Et comment ce mélange a impacté la ville et même la région ? Sur quoi ? Sur l'architecture, la culture, les traditions ? Metz est à la fois une ville extrêmement attachée à la France culturellement, peut-être plus que la Moselle Est ou que l'Alsace, mais revendiquant totalement cette dimension européenne. Et Metz, sur un plan architectural, est une ville magnifique, dans laquelle on a bien l'influence française classique, l'influence italienne également, qui est très fortement présente, autour de la Place de la Comédie et ailleurs, et bien sûr l'influence allemande, avec la construction de cette nouvelle ville, de la ville impériale pendant le presque demi-siècle de l'annexion, avec des constructions assez monumentales, comme la gare La Poste et la construction de tout un nouveau quartier absolument remarquable. Et pour vous, c'est important de sauvegarder la mémoire de ce mélange de cultures ? C'est tout ça ensemble qui a fait Metz. C'est à la fois cette beauté architecturale, c'est aussi cette structuration. L'empereur Guillaume a été le baron Haussmann de Metz, avec un réseau vierre particulièrement bien structuré, qui fait d'ailleurs que Metz a pu pendant longtemps se passer de transport en commun en site propre, parce qu'on circulait beaucoup mieux à Metz jusqu'à la fin des années 90. On était toujours bénéficiaires d'un système vierre, nettement en avance sur les agglomérations comparables. On a aussi souffert de ça, le retard universitaire, même l'anéantissement universitaire de Metz, qui s'était vu créer une faculté à Metz en même temps qu'à Nancy par Napoléon Ier. Ce développement universitaire a été totalement réduit, avant même l'annexion, par l'organisation de la ville en bastion, par et pour l'armée. L'enseignement supérieur avait été accaparé par l'enseignement militaire. Et donc, le problème de Metz, c'est que ça a été soit une citadelle, un bastion de la France face à l'Allemagne, ou de l'Allemagne face à la France, ce qui lui était très préjudiciable. Mais dès que l'Europe était en paix, que ce soit dans l'Empire romain ou depuis la construction de l'Union européenne, au contraire, la Metz est en position de carrefour et c'est une opportunité de prospérité extraordinaire. Et comment Metz prend en main cette opportunité aujourd'hui ? Eh bien, il y a deux façons. Sur une façon physique, c'est déjà le développement des infrastructures. On était à la croisée des deux grandes routes de l'Empire, entre Reims et Strasbourg, et entre Lyon et Trèves. Aujourd'hui, on est à la croisée des auto-houtes, on a des infrastructures portuaires, fluviales, on a la première gare de triage de France, on a des infrastructures logistiques extraordinaires. Ça, c'est sur un plan physique et sur un plan culturel. Nous sommes comprendre qu'100 000 Mosellans travaillent tous les jours au Luxembourg. Donc, ils sont par essence biculturels. Ils habitent à un endroit et travaillent à l'autre. Alors, nous avons des efforts à faire, malgré tout, nous nous rendons compte sur l'apprentissage de la langue du voisin. Nos voisins, les luxembourgeois ou les sarrois parlent davantage le français que les Mosellans, ils ne parlent pas le luxembourgeois et ils parlent finalement assez peu l'allemand. Donc, nous avons deux écoles biculturelles à Metz. Nous voulons les développer. Et puis, systématiquement, quand ce n'est pas fait dans le milieu scolaire, développer dans le périscolaire l'apprentissage précoce de la langue du voisin. C'est souhaitable de le faire pour tout le monde et surtout les territoires sur l'anglais. Mais chez nous, c'est indispensable de le faire sur l'allemand. Et puis, c'est comme la natation avec les bébés nageurs. Plus tôt on le pratique, plus c'est facile et naturel. L'oreille se forme beaucoup plus facilement chez des enfants de fin de maternelle ou de primaire qu'après l'entrée au collège. Et comment cela se fait que l'allemand ne soit pas plus présent dans la vie des Messins, des Lorrains ? Ce n'était pas forcément la volonté de vos prédécesseurs ? Non. De mes prédécesseurs directs, Jean-Marie Roche a été un des premiers acteurs dès les années 70 du rapprochement avec l'Allemagne. Lui-même était bilingue, était né à la frontière de l'Allemagne. C'est lui qui a eu l'idée du Quattropole, Metz-Luxembourg-Trèves-Sarbrück, contre l'avis de l'État français qui considérait qu'il avait le monopole des relations étrangères et même lui avait tapé sur les doigts pour en avoir pris l'initiative. Donc Jean-Marie Roche était un initiateur. Dominique Gros a continué à soutenir notamment le développement des écoles biculturelles. Mais c'est un des paradoxes de Metz. Il y a eu aussi... Metz a souffert de l'annexion. On a des générations entières qui ont souffert de cet anéantissement et qui ont même eu du mal à reconnaître les aspects positifs de l'annexion. Je parlais du réseau Vierre sur le plan architectural parce qu'ils avaient souffert de brimades, parce qu'ils avaient souffert d'une forme d'alignation culturelle. Et donc c'est un peu un paradoxe. Mais ça, plus qu'en Moselle-Est ou en Moselle-Nord, on est davantage bilingue, donc il y avait un refus peut-être même d'assimiler l'Allemand par esprit de résistance. On peut quand même rendre compte que c'est plus de deux générations sur 50 ans qui n'ont jamais abandonné l'idée de redevenir français. Moi, quand j'ai appelé mon fils aîné Guillaume, ma grande-tante, une vieille messine, m'a dit mais ton grand-père va se retourner dans sa tombe, tu lui donnes le nom du Kaiser. Donc c'est ce paradoxe-là. Alors qu'aujourd'hui, les Allemands comme les luxembourgeois sont nos partenaires de tous les jours, les collègues de travail. Mais pour une génération, ça a été difficile à dépasser. Et en 2000 est créé Quattrapol, vous m'en parliez tout à l'heure, un réseau entre les villes de Luxembourg, Metz et deux autres villes allemandes, Sarbrück et Trèves. Quels sont les objectifs d'une telle alliance ? Alors, vous parlez de la création en association, mais l'alliance elle-même avait été nouée plusieurs décennies plus tôt. Eh bien, c'est de rapprocher ces villes, à la fois sur un plan culturel, sur un plan amical, sur un plan éducatif, sur un plan touristique. C'est-à-dire, ce sont des échanges permanents sur les problématiques de nos villes, mais c'est aussi le fait, par exemple, de vendre une destination touristique en Europe qui comporte ces quatre villes. C'est-à-dire, de dire que vous venez de plus loin en Europe, eh bien, quand vous évitez Metz, vous visitez également Trèves, Luxembourg et Sarbrück, et réciproquement. Donc, avec des forts points communs, je veux dire, entre ces villes, Sarbrück, qui est allemande, mais qui a été française, Metz, qui est française, mais qui a été allemande, Luxembourg, qui est une ville internationale, et Trèves, qui est la jumelle de Metz, depuis plus de 2000 ans. Merci beaucoup, François Gordidier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Metz, ainsi que son président, le président de la métropole. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Si vous voulez commenter cette émission, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande, JFA 2021.